Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rares à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission un peu exceptionnelle qui ne sera pas dédiée à une maladie rare en particulier, mais qui sera consacrée à la filière de santé Philnémus, la filière de santé des maladies rares neuromusculaires et au projet qu'elle pilote pour combattre l'errance et l'impasse diagnostique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Charam Attarian. Professeur Attarian, bonjour. Bonjour. Professeur Attarian, vous êtes neurologue, professeur de l'université à la faculté de médecine d'Aix-Marseille et praticien hospitalier, chef du service des maladies neuromusculaires et SELA à l'hôpital de la Timone à Marseille. Vous êtes également coordonnateur de la filière Philnémus, qui est pilote sur un projet pour combattre l'errance et l'impasse diagnostique. Et c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui. Alors pour débuter notre entretien, professeur Attarian, est-ce que vous pouvez nous présenter la filière Philnémus en quelques mots et nous indiquer les raisons pour lesquelles Philnémus s'est lancé dans ce projet ? La filière Philnémus, la filière des maladies neuromusculaires rares, est l'organe labellisé par la DGOS pour coordonner les centres de référence et de compétences impliqués dans les maladies neuromusculaires rares. Le rôle de la filière est de promouvoir, de faciliter les actions du PNMR3. La filière inclut tous les acteurs impliqués dans les maladies neuromusculaires, c'est-à-dire les centres des maladies neuromusculaires, les laboratoires diagnostiques, les laboratoires de recherche et les associations. Et l'objectif est de faciliter et de promouvoir ensemble ces actions. Donc l'errance diagnostique est un des problèmes majeurs et une des actions majeures du plan PNMR3. Actuellement dans la filière Philnémus, on recense 50 000 malades au total suivis par ces centres. Et l'errance diagnostique ou l'impasse diagnostique concerne 20 000 malades en France. Donc c'est un problème particulièrement important et aigu dans les maladies neuromusculaires parce que l'exploration diagnostique de ces maladies est longue, difficile, nécessite des expertises particulières telles que la biopsie musculaire, des examens complémentaires comme l'IRM neuromusculaire ou les examens électrophysiologiques ou en particulier les pannels de gènes qui sont très multiples, sophistiqués, nécessitant un temps d'analyse. Ces procédures, ce processus de diagnostic fait qu'actuellement l'errance diagnostique est autour de 4 à 5 ans. À cela s'ajoute la rareté, donc la méconnaissance des médecins de ces pathologies-là, la filière pour mission d'améliorer les soins, informer et former et améliorer la recherche. Donc toutes ces actions vont ensemble pour diminuer l'errance diagnostique. Et avant de rentrer dans le détail du projet, quelle est la situation actuelle en France en ce qui concerne l'errance diagnostique dans les maladies rares ? La France est un pays qui est très bien organisé, c'est-à-dire nous avons des plans pour les maladies rares, donc nous sommes au troisième plan. Nous avons des filières de soins, actuellement 23 en France. Nous avons les centres de référence et de compétences avec une bonne distribution sur le plan géographique, régional. L'objectif a été et c'est que chaque patient soit à cinquantaine de kilomètres d'un centre de référence et de compétences. Ces structures permettent de diminuer l'hétérogénéité de soins. En plus, parmi les actions des centres et les missions des centres et des filières, est d'établir des protocoles nationaux de soins, donc des protocoles qui permettent d'homogénéiser. Donc, nous avons finalement une structure globale qui est très bien et des actions qui sont cohérentes dans ce domaine. Donc, nous sommes plutôt bien dotés. Pourtant, malgré tout, il existe toujours un nombre important de patients, selon le type de maladies rares, en errance ou en passe diagnostique. Alors, pour une partie, c'est peut-être un problème technique. Enfin, il faut attendre des progrès, découvert des gènes, d'autres outils diagnostiques. Mais pour d'autres, c'est méconnaissance de patients, mais le parcours de patients un peu chaotiques ou les patients qui sont perdus de vue, étant donné que certaines de ces maladies n'ont pas de traitement. Donc, finalement, les patients ne voient pas l'intérêt pratique d'être suivis dans les centres. Alors, vous avez mis en place, avec la filière Filnemus, un premier projet pré-pilote pour évaluer la faisabilité et les moyens nécessaires à l'atteinte de cet objectif de lutte contre l'errance et l'impasse diagnostique. Quels en sont les résultats ? En ce qui concerne l'objectif de PNMR3 pour l'errance diagnostique, c'est de diminuer la durée d'errance à un an. Voilà, ça, c'est l'objectif de ce plan, qui est ambitieux. Donc, la filière Filnemus, c'est porté pilote pour évaluer la faisabilité de recueil de données au niveau de trois centres. Nous avons choisi les trois centres coordinateurs, qui étaient Marseille, Bordeaux et Pitié-Salpêtrière. Et nous avons essayé de voir quel est l'état au niveau de ces centres, le nombre de patients, sur une période, par exemple, de deux ans, l'état d'errance diagnostique et un pass diagnostique pour les patients suivis par ces centres-là. Alors, l'errance diagnostique, c'est défini comme lorsque tout n'a pas été fait pour arriver à un diagnostic, toutes les explorations nécessaires. Les explorations sont arrêtées à des niveaux différents pour le diagnostic de patients. Un pass diagnostique, on le définit comme niveau où tout a été fait actuellement, jusqu'à l'analyse des pannels, sans aller jusqu'au exome, pour les patients. On a proposé dans l'idée de voir quelles sont les difficultés qu'on rencontre de manière pratique, pour faire ce projet, de fixer des objectifs. Pour la filière Phénémus, c'était de faire des questionnaires supplémentaires aux bases de données BAMARA, pour faire un phénotypage le plus précis possible, c'est-à-dire d'ajouter des difficultés pour remplissage des données. La question était aussi de savoir quels sont les moyens qui sont nécessaires pour mener ce projet et quel sera le taux d'adhésion de ces centres à ce projet. Donc, finalement, le projet s'est duré sur une période d'un an entre les différentes démarches administratives et finalement la phase pratique de remplissage. Et nous avons constaté que l'adhésion de ces centres-là, en tout cas qui était très motivée, était très, très forte, autour de 99 %, ce qui était un succès. Et puis, cela a permis d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire de déterminer le nombre exact de patients qui étaient en errance ou en errance diagnostique et d'avoir un phénotypage le mieux possible de ces patients-là pour envisager un scénario tel que le dossier de patients qui est en errance diagnostique ou en errance diagnostique a amené les patients qui sont en errance diagnostique à amener au niveau d'un pass ou d'avoir un diagnostic et identifier les patients qui sont réellement en impasse diagnostique pour préparer leur dossier en tant que patient candidat pour les plateformes génomiques. Alors, cela a permis aussi d'envisager trois scénarios pour les filières, des filières qui ont décidé finalement d'aller sur le même modèle que Phinemus, c'est-à-dire un questionnaire complémentaire au BAMARA très détaillé. Deuxième type de scénario était un modèle intermédiaire, c'est-à-dire pas aussi poussé, une vingtaine de questions qui permet de mieux préciser l'état clinique de patients. Et puis, d'autres filières qui ont décidé d'un scénario le plus simple, c'est-à-dire BAMARA plus quelques questions pour permettre de bien identifier les patients en errance et en impasse, mais sans aller jusqu'à préciser le phénotype. Donc, à peu près un nombre équivalent de filières ont décidé, huit à dix filières pour le scénario type 1, huit à dix pour le scénario type 2 et finalement trois. C'est un choix de filière de s'engager dans un des scénarios. La deuxième phase du projet, professeur Attarian, c'était donc la mise en place du pilote soutenu par la DGOS. Alors, à l'issue de ce pilote, quelles sont vos recommandations ? Donc là, comme je vous ai dit, le taux de succès était très important. C'est que ça a besoin de 100%, alors que l'objectif par DGOS, enfin, le succès était considéré s'il y avait un taux de remplissage de 60%, donc vraiment un succès. Toutefois, il faut préciser, c'était des centres coordinateurs, des centres qui sont très motivés et qui ont des moyens. Donc, c'était un peu peut-être biaisé pour l'ensemble des centres d'une filière, comment ça se passe, c'est-à-dire de faire une évaluation en vie réelle. Donc, la deuxième phase a consisté à aller à un niveau plus large, inclure beaucoup plus de centres. Donc, nous avons décidé d'inclure une trentaine de centres et voir quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés pour les identifier, pour essayer de les supprimer, enfin, ces difficultés, pour que le projet réussisse. Donc, quels sont les besoins aussi, en termes de besoins humains, en termes de coûts, les difficultés administratives. Bon, identifier tous ces obstacles-là. Donc, ce projet a commencé en juin 2020, malgré la pandémie. Nous avons réussi à faire les conventions avec les différents centres, embaucher les ARC en fonction du niveau d'activité des centres, pour les 30 centres. Les premiers centres en commençant en septembre et avoir les autorisations. Les premiers centres en commençant en septembre 2020 à inclure, finalement, en fin de l'année, en décembre, les 30 centres étaient sélectionnés, avaient les moyens pour démarrer. Nous avons démarré. Donc, toutes ces difficultés ont été identifiées, vont être présentées à des GOS. Sur 20 000 patients identifiés en errance ou impasse, nous avons constaté qu'en réalité, peut-être autour de 5 000, 6 000 qui sont en réalité en errance ou impasse. Pour une partie, les patients qui étaient tagués en errance ou impasse sont des maladies qui ne sont pas réellement rares, finalement. C'est-à-dire que le patient rentre dans le processus de diagnostic, mais le diagnostic final n'est pas une pathologie neuromusculaire rare. Deuxième chose, on a vu une hétérogénéité de codage, de compréhension des items même au niveau des centres. Donc, il a été nécessaire de former les centres, où on voyait, par exemple, à un certain niveau, il y avait des erreurs de codage, où l'état d'errance ou impasse et finalement, le diagnostic de patient n'était pas mis à jour. Voilà. Donc, finalement, on arrive à un chiffre beaucoup plus réel qu'autour de 5 000 à 6 000 patients pour la filière phénomuse estimée actuellement en errance ou impasse et diagnostique, ce qui permet de voir les moyens nécessaires futurs pour les patients. Donc, ce scénario que nous avons choisi n'est pas un scénario simple, nécessite des moyens humains, nécessite un coût, mais lorsqu'on a un minimum de ces moyens-là, le projet, malgré tout, réussit. Alors, on n'est pas à 99 %, mais largement supérieur à 60 % l'objectif. Donc, c'est fausable en vie réelle aussi. Ça nécessite une coordination, ça nécessite de lever certains obstacles qui sont maintenant identifiés et puis quelques astuces, on va dire, pour que les choses fonctionnent. Et au final, professeur Attarian, quelles sont les prochaines étapes du projet ? Alors, là, on rentre dans la phase, on va dire, finale de cette deuxième phase, projet pilote, c'est-à-dire, pour une partie, certains centres ont terminé leur mission pour cette phase pilote, d'autres sont en phase de finaliser. Nous devons rendre, selon nos engagements, les résultats en juin à BNDMR pour l'analyse et BNDMR qui rendra les résultats des analyses à la DGES en septembre. Donc, ça, c'est la première partie de cette phase pilote. Donc, avec cette première étape, l'idée, c'est de savoir les patients qui sont en impasse ou en errance diagnostique, quel est leur devenir ? C'est-à-dire, on va commencer la deuxième phase de projet pilote et identifier parmi ces 5 000, 6 000 patients en errance diagnostique, quels sont les patients où le pourcentage ou le nombre de patients où le problème est résolu, on a un diagnostic. Et puis, en 2022 et 2023. Ça, c'est ce qui donnera une idée de les délais exacts du diagnostic avec les moyens actuels et identifier encore une fois les problèmes, cette fois-ci, qui sont dans le parcours des patients pour le diagnostic. Deuxième chose, c'est, deuxième objectif, et la richesse du questionnaire, maintenant, nous permet d'identifier l'état clinique, le phénotype de patients. À ce moment-là, on peut faire certaines actions de recherche, identifier, par exemple, des groupes de patients qui ont un phénotype identique dans les différents centres. Imaginez deux patients à Marseille, trois patients à Paris, deux patients à Bordeaux, enfin, ce type de scénario, qui ont un phénotype identique, mais qu'on ne connaît pas sur le plan génétique leur identification. Donc, ça permet de faire des projets de recherche, d'aller chercher, d'aller cibler des gènes ou d'identifier des patients qui ont un phénotype particulier. Voilà. Donc, plus, cette fois-ci, côté amélioration des moyens de diagnostic et des projets de recherche. Voilà les, on va dire, les étapes suivantes. Eh bien, merci mille fois, professeur Attarian, de nous avoir fait mieux connaître ce projet très important, piloté par la filière Philnémus, pour combattre l'errance et l'impasse diagnostique. Quant à nous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare cette fois. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada